Bonsoir, 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 bienvenue, bienvenue pour ce premier épisode sur Baldur's Guide 2 Enhance, l'édition Throne of Ball. Cette fois-ci, on s'attaque au trône de papa. Alors, déjà, petite note pour ceux qui ont suivi notre let's play intégral sur Shadow of Ham. Vous pouvez vous dire, mais dis donc, oui, vieux mythos, t'es technologique mauvais, qu'est-ce que c'est que cette merde, Tchou nous a menti, etc. Déjà, de 1, tu ne me parles pas comme ça. De 2, oui, c'est vrai. Non, j'ai refait la fin du jeu parce que Chaotique Mauvais ne correspondait pas vraiment à l'alignement qu'on jouait depuis le début, même si on joue plutôt Chaotique Bon. Et j'avais pas trop envie qu'il finisse Mauvais, donc du coup j'ai refait la fin pour finir Chaotique Net. Ça ne change pas grand-chose, de toute façon, on est reparti. C'est entendu. Les esprits de la forêt attendent de vérifier vos possessions et vos sorts lorsque vous serez prêts, cliquez sur une des têtes de pierre pour parler aux dieux. On est tout crevé. Le ramulette de la salle d'aride, 10% de résistance à la magie, plus un trou de sauvegarde, c'est pas mal de tout. C'est mieux que notre ramulette de bupies est tout pourri. Il va falloir se remettre dedans, ça fait quelques temps qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis. Notre ramulette plus 2, il va pas nous servir, parce qu'il est moins bien que la plupart des trucs qu'on a. Ouais. Valigar, notre running gag, tu vas garder ta sacoche de gemme là-bas. C'est quoi, c'est un légaliseur, oui. On a encore trop de potions et trop de flèches. Mais c'est pas grave. Hop. Il va falloir parler aux têtes de zonf, oui. Ils sont le lieu dans lequel nous a envoyé Élésime, la reine des elfes. Et on va déjà faire dodo. Parce que pour rappel, au dernier épisode, nous avions tué John Irenicus, notre bad guy international. Qui avait volé notre âme. Et maintenant, nous allons faire le point sur nos origines. On va se préparer, parce que bon, il est juste de faire le point sur nos sortes, ça va pas se tomber. Ça devrait être pas mal. Quelque chose me trouble, puis-je te parler ? Oui, Valigar, qu'est-ce que tu as déjà été mon problème ? Nous suivons ensemble un chemin dangereux. Tu as déjà un pouvoir plus grand que la plupart des mortels. Je me demande si tu es prêt pour cela. Eh, t'inquiète, je gère. Je suis tout à fait conscient des responsabilités. Laissez la police faire son travail. Croyez bien que vous en serez le premier informé. Peut-être. Je ne sais pas ce que tu réserves ton destin, mais j'ai vu comment le pouvoir peut détruire ceux qu'il désire. Le pouvoir vient tout seul à moi, je ne demande même pas. Tes paroles en disent long sur ton caractère, fait. Je crois que quand on y reviendra, tu feras ce que tu dois faire. Tout comme moi, je ne t'ennuierai plus avec cela. Tu vas mourir comme des bichets de ridiculement. Bon, calme-toi. L'héros de la prophétie tourne toujours. L'enfant adoptif de Gorion est arrivé. Garfun du passé, du présent et du futur. L'enfant de la prédiction. L'enfant avancé. Ce qui est du passé n'est jamais vraiment disparu. L'histoire serait faite, mais les mortels restent aveugles. La guerre et le sang, les royaumes ont déjà connu. Un dieu qui a vécu jadis, aujourd'hui peut encore revivre. N'est pas mort, ce qui n'est jamais d'or. Les armées avancent, les villes brûlent. Le sang inonde les rivières et les plaines. Les cadavres des non-innocents nourrissent les enfers de leur haine. Les cinq servants de Val abusés, sur la mauvaise voie guidée, un traître se cache parmi eux. Le serviteur de Val connaît la mort et la destruction. Le visage d'un allié le masque à l'ennemi. Les enfants de Val sèment la mort dans le pays. Ils se massacrent entre eux et nourrissent leur père. La mort et la trahison avancent de concert. Un fleuve souillé de sang ne reste jamais sec. La tempête approche. Nous ne parlerons plus. Merci. Quelqu'un approche et rejugez par une déclaration des esprits, ses attentions sont plutôt hostiles. Bon, on va commencer par celui-là. Bon, on va commencer par celui-là. Je pensais bien. Petit, ils se me gardent à pied. On va essayer de trouver qui nous en veut. Allo. Ce serait pour se battre, s'il vous plaît. Ordullement. Oh, ben, là, là. Eh, enfin, je te trouve. J'ai eu du mal à te traquer dans ces bois. Beaucoup trop d'anciennes barrières magiques à mon goût, mais te voilà. Ouais, ouais, c'est bien, t'es qui ? La seule chose qu'il te faut savoir, c'est que plaisir de mettre fin tes jours m'a été offert. Peut-être que rejugez ta tête au mur à côté de celle des autres rejetons de balles que j'ai tués. Je n'ai pas encore décidé. Ouais, mais pourquoi tu nous chasses ? C'est pas évident. Je suis moi-même un enfant de balles, mon cher. Nous n'avons pas tous serré dans faire une comme des stupides moutons comme toi. T'as pas été Tiki Moen et bien d'autres rejetons de balles ? Certains d'entre nous ont des aspirations plus élevées. Le temps de la prophétie d'Alondo est venu, Fade. Ces fantômes auraient bien aussi bien pu te le dire. De grandes choses vont arriver et tu contribueras par ta mort. Tout a déjà été décidé, Fade. Je suis lacé à la vive, enfant de balles, et j'ai été choisi pour cette tâche. Tu ne peux pas nous résister. Allez, nu, 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 nu. Ouais, ouais, t'es pas la première qui me dit ça, ben les autres, ils vont moins bien. Nous verrons bien, Fade. Boom. Chasseur sombre, chasseur sombre, chasseur sombre. Bon, on va essayer de se taper la serre en premier parce qu'à mon avis, c'est elle qui fait bb. Vicky, tu vas lancer une déva déchue, ça va récupérer ces gens derrière. Ok, les archons, je ne sais plus ce que ça fait déjà. Tu vas quand même lancer des visions véritables. Ouais, les gens sont en train de se taper l'arcter méchamment. Euh, adios, muchachas. Ça va, il va, il va, il va, il va. Hop, 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 c'est mon WMD. Vous vous calmez, vous avez des objets magiques, vous n'allez pas partir avec. Il y a des bottes de rapidité, donc. Côte de maïs sylvestre. Je crois que c'est pas mal pour une OEN qui est de pouvoir lancer des soeurs avec. Bon, son armor est efficace, il est mieux. Hop. C'est pas le combat le plus dur du siècle. Je te salue, enfant de Baal, toi qui es fait de sang divin. Je t'attendais. Oh non, je suis encore dans ce endroit pourrie. Oh, t'es qui ? J'existe depuis que la première ficelle du destin a été tissée. Servant des dieux et de leur voix, j'ai suivi la tienne avec une grande attention. Notre serviteur mortel, Alondo, a proclamé la vérité qui est devenue la prophétie. Elle parle de ta venue et de tous les autres qui sont la projéture de Baal. L'essence du divin repose dans tous les enfants de Baal et le temps de réunion est proche. Je suis ici pour t'aider, enfant divin. Tu vas me donner de l'or ? Comment tu veux m'aider ? Je ne peux interférer, je ne peux que te préparer et acheter ton éducation. Toi qui n'es pas encore prêt à assumer ta destinée. Bon, c'est vrai, je serai plutôt bien prêt. Qu'est-ce que tu as en parlant ? Je veux simplement dire que tu n'es pas préparé à ce qui t'attend. Ton esprit mortel ne comprend pas le pouvoir qui coule dans tes veines. Quand tu es venu dans le royaume de ton seigneur, enfant de Baal, il était altéré par ta propre conscience, malgré ta volonté. Tu n'es pas préparé pour ce pouvoir. Tu dois être préparé. Ta présence détermine m'issue de la prophétie. Mais je ne peux pas encore l'entendre voir. Quand le moment viendra, tu seras préparé. Je m'en assure. Parce que tu sais de mon pouvoir. Le pouvoir vient avec la connaissance, enfant de Baal. Il viendra à son temps en film de ta destinée. Je te reverrai bientôt. D'ici là, protège ton cœur et sache que tu n'es pas seul. Oui. Mais tu es enfin arrivé. Je t'attendais. Sarvac, bien. Tu es enfin arrivé. Je t'attendais. Sarvac, qu'est-ce que tu fais ici ? Casse-toi. Sarvac, parlez carrément sacré de Sylvanus. Tu es encore là ? Devons-nous sans cesse, subi de ton ignominie ? Que veux-tu de nous ? Hein ? Ah, il est collant, celui-là. En plus, il a une voix bizarre et extrêmement magnifique. Silence. J'attendais Fade. Je ne peux parler qu'à lui seul. Je t'ai pas tué deux fois déjà ? Tu l'as fait, effectivement, mais ce n'était pas de mon fait. C'est toi qui m'avais convoqué alors, même si des mots étaient les miens. Depuis, je n'ai rien fait d'autre qu'à essayer de me reformer. Tu finiras par te souvenir que c'est ta volonté qui donne forme au royaume de ton père. Que tu en sois conscient ou pas. Je ne suis rien d'autre aujourd'hui que l'ombre que tu vois. Je suis encore en enfer. Tu ne sais pas où tu es ? Tu n'es pas venu ici dans un but précis ? Ah, quelle cruelle ironie. Tu avances à tâton vers ton véritable pouvoir et tu es toujours en vie, alors que moi, Sarvog, j'en suis réduit à cela. Très bien fait. Je vais te dire où tu es. Tu es dans le royaume ambissal de ton père. Ce plan est autrefois sous le règne de Bâle, et sa forme actuelle dépend de la souillure qui est dans ton âme, et qui n'est plus dans la mienne. Tu es déjà venu ici. C'est une sorte de cocon. Une version miniature du grand royaume de ton père. Une sorte de plan à l'intérieur du plan. Je présume que ton esprit l'a créé pour te protéger du pouvoir qui baigne cet endroit. C'est assez ingénieux, cher frère. Je ne pensais pas que tu avais ça en toi. Néanmoins, j'ai remarqué les en existance et je devinais son utilité. Alors je suis venu ici et j'ai attendu, sachant que tu finirais par venir, et que nous pourrions discuter de mon... marché. Hello, Morphys. Comment ça va ? Bienvenue, bienvenue. Euh, quelle sorte de marché ? Qu'est-ce que tu me veux ? Vas-y. Croqueras-tu que je veuille ? Je veux exister, je veux revivre. Tu peux m'aider ? Oui, Malchard Sky 2 ! L'extension 39 balles, on la commence aujourd'hui. Un tout petit morceau de ton âme, offert librement et contentant la souillure de ton père défunt. Ma chair serait ainsi recréée. Ma mortalité serait restaurée. Ça revoke, je vivrai à nouveau. Oui, et qu'est-ce que tu me proposes en échange ? Parce que bon, c'est pas gratos. Tu repars avec un perso du 1 ? Oui, tout à fait. On a fait un perso depuis Baldur 7 1, qu'on a commencé à tout niveau 1, tout fragile et tout petit haut. Et là, on attaque l'extension pour prendre enfin notre place sur le trône de papa. Je peux t'apprendre comment quitter ce plan qui le tient, Fade. Je peux t'ouvrir cela en échange, même si je l'ignorais quand je suis venu ici. Mais ce que je te propose est bien plus important. C'est quelque chose qui date de mon existence mortelle, alors que je gagnais des pouvoirs dans le trône de fer. Quelque chose qui t'intéressera au plus haut point. Je sais quel est ta destinée, Fade. Je sais où tu dois aller pour le rencontrer. Si tu cherches par toi-même, il sera bientôt trop tard. Le temps que l'ancienne prophétie est venue. En tout cas, pour toi. Quelle est ta décision ? Est-ce qu'on m'offre la rédemption au frérot, ou est-ce qu'on considère que c'est un sac à merde et que non ? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta nouvelle vie ? Je ne sais pas. J'éviterai de te trahir, Fade. Ça est certain. Mon ambition était tout pour moi. Autrefois. Maintenant que la souillure de balle n'est plus en moi, je ne sais pas vraiment, mais... j'ai envie de vivre. Quelle est ta décision ? Bon allez, vas-y. J'accepte. Ainsi, j'ai pu échapper à la mort. Merci, cher Fade. C'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Ouah, de rien. Ça me fait plaisir. Ouais, ça, ça ne me fait pas plaisir. Ça, ça me fait plaisir. Je vis. Je suis fait de chair, de champs et d'os. Je suis vivant. J'aurais juré de tout faire pour revenir dans le monde des vivants et... J'ai réussi. Ça revient qui est de nouveau en vie. Cette acte tonteux est une insulte à tout ce qui est naturel. Je sais que tu as tes raisons, Fade, mais je... Je n'approuve pas ta décision. Oui, moi j'ai l'air, tu as peut-être me saoulé non plus. Mon épée et mon armure ne sont pas revenus. Peu importe. Oui, je crois que j'ai trouvé la tienne un petit peu avant. Sans l'essence de balle pour canaliser leur pouvoir, elles me sont inutiles. Je me débrouillerai sans elles, comme autrefois. Merci, Fade, je suis satisfait. Bon, vas-y, crache le morceau maintenant. Dis-moi ce que tu sais. D'abord, je dois te dire comment quitter cette antichambre que tu as créée. Elle est la prolongation de ta volonté, Fade. Elle n'existe parce que tu as besoin qu'elle existe. C'est ce plan qui ouvre le portail. Mais tu ne pourras aller là où tu veux. Tu ne pourras aller que là où tu dois être. Ou peut-être là où tu crois que tu dois être. Mais je ne peux pas te donner le pouvoir de faire en sorte que ce plan crée un tel portail. Dans ce plan qui est le tien, il y a de nombreux passages dont je ne sais presque rien. Mais je peux néanmoins en ouvrir un. Au-delà, tu y trouveras ce que tu recherches. Regarde. Il y en a des élus pyrénétiques, on l'attend. Soudain, vous savez que cette pièce renferme un défi pour vous. Vous avez l'étrange certitude que vous allez devoir affronter un aspect de vous dont vous avez peur. Mais vous ne savez ni comment ni pourquoi. Oui. Entre dans cette pièce et affronte ton épreuve, Fade. Elle sera difficile et... Tu ne te souhaites peut-être pas l'affronter seul. Il y a ici un... Un esprit Qui peut convoquer les compagnons qui t'accompagneront, si tu le désires. Néanmoins, quand tu auras surmonté cette épreuve, tu pourras quitter ce plan qui le tient. Mais il ne t'emmènera pas là où tu veux aller. Il t'emmènera là où tu dois être. Et je sais où, comme je te l'ai dit. J'ai passé beaucoup de temps à étudier les vieilles légendes de l'Ordre de Bâle. J'ai découvert l'une des anciennes prophéties provenant d'une secte de Syriques peu coopérative qui parle longuement des temps que nous vivons aujourd'hui. La côte des épées baignera dans le sang, oui. Mais les combats culmineront au cours d'une immense bataille dans une ville au sud. La cité de Saradosh, dans le Tétis. C'est là que tu dois aller. C'est là que la prophétie commencera à se réaliser. Mais tu dois bien sûr d'abord affronter ton épreuve. Mais comment je sais que tu ne m'y tannes pas ? Tu ne me crois pas, bien sûr. Pourquoi le ferais-tu ? Emmène-moi avec toi, Fade. T'emmener avec nous ? Pour que tu puisses nous trahir, nous planter ta lame dans le dos ? Pourquoi voudrions-nous de toi, Sarvoque ? Je pensais autrefois que les anciennes prophéties parlaient de moi. Même si ce n'est plus le cas, j'en sais plus sur ces prophéties que quiconque. Je peux t'aider, Fade, pour l'épreuve qui t'attend dans cette pièce, et plus encore. Bien sûr, je ne suis pas désintéressé. Un grand pouvoir t'attend, Fade. Je ne dois pas être le premier à te le dire, et je n'ai rien de mieux à faire d'ailleurs. De plus, tu m'as vaincu depuis longtemps. Tu as gagné mon respect. Pense-y, Fade, nous serons ensemble, comme deux frères. Oui, d'accord. Par contre, tu veux... Hein ? Loyauté, tout ça ? Jurer sur ton sens, genre de connerie ? Je ferai serment de te suivre, si cela peut te satisfaire. Ici, dans ce lieu. Un tel serment rogne beaucoup de pouvoir. Je ne pourrai pas te trahir. Allez, vas-y, tu peux viander. Très bien. Moi, Sarvok, je jure sur les cendres de ma mère, et sur le maître défunt qui était mon père, au nom de la vengeance de la bile amère qui coule dans mes veines. Je jure de ne jamais trahir Fade, donc je suis encore en vie. Très bien. Allons-y. Ça a l'air cool. Bien, comme tu voudras, mon cher frère. N'oublie pas, tu dois subir ton épreuve dans cette caverne. Tu pourrais faire appel à l'esprit pour obtenir main forte. Je vais Tej, pour l'instant, Sarvok, et je crois qu'on va se débarrasser de Minsk. Oui, attends-moi ici. Oh, c'est Spenar. Eh, bonjour. C'est qui es-tu ? Il y a beaucoup trop de dialogue dans cet endroit. Je suis un petit majordame du Grand-Bal, oui, où j'étais seul. Depuis longtemps, je suis. Plus de maîtres à servir, depuis très, très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, en fait. T'es le majordame, qu'est-ce que tu fais ? Oh, je détoye les choses. Je ramasse les petites choses qui tombent dans les avis. C'est quand mon maître me demande, j'utilise les recettes et je fais les choses brillantes pour lui. Oh, oui. Les choses brillantes. Oui, oui, oui. Me demandais-tu peu, mes recettes pour toi, je ferais ? Les choses brillantes, je fabriquerais. Je ne l'ai pas fait plus longtemps, non. Deux nouveaux maîtres, je n'ai pas. C'est Spenar, elle est content de te servir. C'est Spenar répond à ce genre d'hommes. Tu veux que je fabrique les choses brillantes ? J'ai beaucoup de recettes. Ben, vas-y, bon, tu vois ce que tu sais faire. Non, regardez ce que tu as, je dois. Des choses qui vont avec mes recettes, il faut... Voyons voir. Un fluo avec beaucoup de tête. Oh, ah, mauvaise tête. Je connais les recettes pour deux têtes du fluo de l'éternité. D'abord, tes joues de tête empoisonnée, puis tête électrique. Pas d'autres recettes, hélas. Tu ne veux pas tout vider par terre ? C'est facile pour moi. Bon, je ne vais pas vous faire tous les dialogues de ces Spenar, parce que c'est vrai que ça n'a pas envie. Oh, tu vas aimer ça, peut-être. Côte de maille chante-lame, je vois. Côte de maille élephique, j'ai des recettes pour faire encore mieux aussi. J'ai besoin de ton parchemin de protection contre les armes normales et de 40 000 pièces d'or. Tu veux ? J'ai combien, sur moi ? Je dois avoir 100 000, je crois, un truc comme ça. Mais chante-lame, si je l'améliore, c'est pas mal. Bon, je regarde encore. C'est quoi ça ? Un vieux biscuit ? Non, pas de verre. Non, pas de biscuit. Un vide à l'eau douce. Ça me fait de la gueule dans mon équipement. J'aime pas l'émotiv. Comme de protection plus 2, à t'améliorer les visibilités. Bon, d'accord. J'aime regarder les choses qui... Non, je ne vois rien que marron de cette. Ça me fait de la chante-lame, parce qu'il ne serait pas une mauvaise idée. Bon, on a 98 000 PO. Ça pourrait améliorer l'armeur de Dimoen. C'est pas mal. Sarvac est là, c'est très bien. On va du coup virer Minsk, parce qu'on a quand même fait le tour de son histoire. Il y a un peu près de Sarvac qui est quand même... Un gros bourrin. Oui, vas-y. Du coup, chante-lame, vas-y. Du coup, c'est Spinnard qui est un peu l'équivalent de Cromwell qu'on avait rencontré à moult reprises dans le jeu de l'Otrain. Et... On ne jette pas notre... Code de maille plus 5, immunité aux armes non magiques. Je dis oui. Ça améliore un petit peu la CA de Dimoen. Et en plus, elle pourra toujours en cesser sa sort avec. C'est la fête. Il va falloir que je débarrasse Minsk de son équipement. En plus, il est à l'EPA de main. Je crois que ça revoke à l'EPA de main. IJR! Alors, on va voir. Chic-chac-choc. Je suis trop chargé. Je trouvera cet objet à terre si le cœur t'en dit. On va voir si on a de la place. Non, on ne peut pas donner à Minsk les objets qu'on doit enlever à Minsk. C'est un petit peu plus. Une range de courrier portée de plus jeunes parmi les deux. Je l'ai laissé tomber. Je trouvera cet objet à terre si le cœur t'en dit. Je suis sympa, je te laisse bout. Ah, c'est le cœur de body qu'on a ? Ah ouais. Peut-être s'en débarrasser. C'est sympa d'avoir des reliques, mais bon. Allez, je te laisse le cœur de body. Bon, il est un peu chaotique-mauvais. Certes. Mais il a un petit peu 5 en épais à deux mains. Aussi. 17 en DEX, 18 en CONSTIT. Bon, il est trop fort. Il a vraiment des stats de tueur. Ça revoke. Bon, par contre, tu n'as plus de place en épais à deux mains. En armes à deux mains. Théomax aussi. Hop, tu mets un point d'épais longue. Pas ce qu'il faut. C'est con, on avait une super épais à deux mains. Hop là. J'avais le temps de bordel comme ça. Alors, c'est quoi ça ? Et puis, à deux mains, plus trois, c'est bien, mais c'est nul. Le légère, plus deux, on s'en fout. Plate complète, plus un, c'est tout pourri. Casque, normal. Je vais gérer ça tout de suite. Hop, bête, il est à record. Moins-6 en tacot, de base. C'est pas mal. Hop. Des bottes de rapidité. La cape de Minsk. La nôtre Kangax. Tu vas avoir une serre horrible, mon gars. Ceinture de force, on est toujours content. Je ne peux pas le mettre en plus, ça sera un petit peu abusé. Moins-7 en serre, c'est pas mal. Toi, ce n'est pas pour lui. Il ne va pas profiter de beaucoup des gantelets de Dex. Moins-7 en fait, c'est d'hier. Je fais un sac à PV, c'est parfait. La ronde H, on s'en fout. La note de contrôle du feu, c'est pas mal. Charme anti-poison. La lame de guerre plus 4, qui est une bonne arme, déjà. Hop. Mets-nous ce qu'on veut lui filer. Elle est où ? CVP d'argent. Un petit peu moins bien pour toucher, mais vore pas à longue base, quand même. Il a combien d'attac par contre ? 3 ou 4, je crois. Secteur de vitesse ma car. Dégâts moisins. Toucher plus 3, dégâts plus 8. Ça va. 3 attaques par. Il est plus rapide que Tu-Mines, ce qui est une meilleure maîtrise, donc du coup, il est quand même plus puissant. Hop. Hop. On va remettre un petit peu de monde dans tout ça. Oh non ! Du coup, on reconstitue la fratrie. Hop, par contre, il moins une déliminée. On va changer. Euh... Tu as une côte de maille en trop. Et les bobottes. Vicky, elle les a déjà. Bon, ça va être pour Valigard, du coup. Hum, hum, hum. J'ai oublié, c'est quoi ça, formé Terry ? On s'en fout. Hop. On va mettre là-dedans. Voilà ! Oh ! Des choses brillantes ! Lumin, ce que si sympathique soit-il, on a été bouclé avec la disparition de Dinar dans le début du jeu, et sa vengeance vis-à-vis de Tyrannicus. C'est l'occasion de s'amuser un petit peu ! Tu... Tu es l'un des nôtres. Tu es un enfant de balle, n'est-ce pas ? Oh, mais inutile de t'inquiéter pour toi. Pour moi, je suis mort, je ne fais plus personne. J'ai grandi dans un petit village de fermiers. Je ne savais même pas qui j'étais avant qu'ils ne viennent me chercher. Mais je savais que j'étais différent. Tu peux entendre les cris dans la nuit, n'est-ce pas ? Tu peux sentir le sang des morts qui est versé autour de toi. Mille douleurs différentes, mais tu n'es qu'un écho solitaire. Mais cela n'a rien de terrible. C'est une invitation, un appel. Et si tu t'y abandonnes, si tu lui ouvres mon trompeur tout d'entier, tout devient clair comme du cristal. Un meurtre, deux, un millier, ils font partie de toi. J'ai tué trois filles avant d'être banni. Ensuite, je suis parti vers la ville. Les meurtres y étaient plus faciles. Les gens ressentaient le besoin chaque nuit. Tu peux goûter à la vie, tu sais. Et c'est divin. Mais tu y résistes, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Je peux sentir que tu as massacré beaucoup de gens. Et pourtant, tu résistes à tout le bien que nous seuls, les enfants de Bâle, pouvons apprécier. Après tout, tu ne dois craindre qu'une seule chose. Le châtiment. Que puis-je faire pour toi ? Très bien. Grosse ambiance. Pour des commandos gobole, c'est d'un autre parti. Je ne dois plus se méfier du doppelganger. En même temps, ça va un hommage. Il s'occupe de pierre, donc il n'y en a pas trouvé. Mais comme homme, ça va aller vite. Et puis, les doppelgangers, ça revoke, il connaît. C'était un petit peu son arme préférée à l'époque. 62 de dégâts, ça va. Un autre image. On ne va pas faire un feu. Le nul sur les mages, on sortit un peu. 2. 2. Moi, je vais plutôt se méfier les autres mages. Mais bon, il n'est pas trop temps de faire les mains. On va faire garde un petit peu aux mages qui sont en arrière ligne. Ou pour un. Pour l'instant, ce n'est pas des monstres bien enjoués. Les elfos noirs, ça rigole déjà un peu moins. Les elfos noirs, ça rigole déjà un peu moins. Voilà. On va reprendre ce qu'il faut faire le ménage rapidement. Souvenons-nous qu'à une époque, on avait du mal à se les faire. Ils prennent tellement cher, tellement vite. On est un petit peu monté de level depuis qu'on est sortis d'ombre terre, les mecs. Il va falloir tuer avant. Ainsi, tu as survécu au châtiment. Pas moi. Alors tu dois savoir tuer encore mieux que moi. Le plus étrange, c'est que plus tu survis, plus tu as de sang sur les mains. Et le châtiment ne connaît pas de faim. Ou peut-être que si. Que puis-je faire pour toi ? 30 000 XP de quête. C'est gratos. Ça fait plaisir. On n'a pas eu de montée de niveau. On a gagné la compétence spéciale anti-chambre. Qui nous permet de revenir là au besoin. On est combien d'XP d'ailleurs ? Il me manque 148 000 pour Fain. On a le temps. Sir Vogue pour 16 000. C'est bientôt. Valigar, tu as le temps aussi. 202. Vicky, 105. Tu as le temps. Jadja aussi. Imoen. Bientôt. 78 000. Oui. C'est pas mal. Oum. En route. Qui tombe anti-chambre de l'enfer au sens propre. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, merci. Merci. C'est plus de ambiance. Gaston. J'ai cru qu'on avait eu droit à un retour Windows. Le Général est trop occupé pour recevoir ces Manans ! Passez votre chemin, je ne ferai de mal à personne ! Ces gens représentent la ville et viennent vous exprimer leur inquiétude ! Je vous en prie, mes bons soldats, écoutez-les ! Nous avons presque plus rien à manger ! Nos enfants crient famille ! Votre maître donne-nous un terme ! Les problèmes de Manans ne concernent pas Gromny Rilkan ! Écartez-vous ! Si vous tenez à votre pauvre, vous n'ayez plus franchement chez vous ! L'armée qui est devant la ville va sûrement nous massacrer ! Votre maître, il veut pas nous abandonner ! Eh oui, nous, ces portes, je vous le dirai pas une fois ! Les menaces ne servient à rien ! Si tout le monde reste calme, nous trouverons ensemble une solution ! Eh, nos ordres sont très claires ! Faites dégager ces paysans, nous nous en chargerons nous-mêmes ! Que personne ne sait alors ! Nous pourrions revenir plus tard ! Quand Gromny Rilkan aura le temps de nous recevoir ! Eh non, Mélissan, nous ne laisserons pas faire cette fois ! Nous resterons ici jusqu'à si nous emmènent voir Gromnyr ! Nous voulons voir Gromnyr ! Nous voulons voir Gromnyr ! Nous voulons parler à Lulkan ! Eh, vous ne voulez vraiment pas comprendre ! Alors, mais le tranchant de mon épée, devriez-vous décider ! Eh oui, nous voulons voir Gromnyr ! Eh oui, nous voulons voir Gromnyr ! Eh oui ! Les dieux s'occuperont d'eux ! Les dieux s'occuperont d'eux ! Eh, Baro ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Qui sont ces gens ? Vous allez bien vous calmer ! On a failli perdre le VT à deux points de vie près ! Ça va mieux ! Ça va mieux ! Bonjour, je m'appelle Melisane. Je suis une amie. Bienvenue à Saradoche. Je regrette que notre première rencontre ait été aussi sanglante. Qu'est-ce que vous avez tous à connaître mon nom ? J'ai observé le déroulement de ta vie et qu'attention, Fade, tout comme je l'ai fait avec tous les enfants du Seigneur de Meurtre. Beaucoup d'entre vous ont péri ces derniers mois. Et pourquoi tu m'observais ? Considère-moi comme une gardienne, à défaut des meilleurs termes. Je connais les prophéties d'Alendou et j'ai le sentiment qu'elles annoncent le retour de Baal au Royaume. En prenant un intérêt actif au sort des enfants de Baal, j'espère pouvoir empêcher le Seigneur du Meurtre de revenir au Royaume sous quelque forme que ce soit. Ouais alors, t'es encore dans ton vie dans les affaires des autres ? Je ne sais pas comment tu es arrivé ici, Fade, mais je crains que tu ne sois désormais pris le piège à Saradoche, comme nous tous. Ouais, par qui ? De l'autre côté des murailles de Saradoche se dresse l'armée de Yagashora. Il assiège la ville dans l'espoir de pouvoir anéantir tous ceux qui ont du même sang que toi. Est-ce qu'on peut empêcher ce bordel ? Tout d'abord, nous devons voir le général Gromnir, l'homme qui gouverne la ville de Saradoche. Gromnir est aussi un enfant de Baal et fut autrefois un puissant général. Accompagné de ses fidèles soldats, il est venu avec moi à Saradoche pour se réfugier avec les autres enfants de Baal et les protéger. Mais Gromnir a perdu la tête. Il s'est barricadé dans la salle du trône du château et ses hommes ont été pris de folie furieuse dans les rues de la ville, ne montrant plus aucun respect pour la vie et les droits des citoyens de Saradoche. No more respect. Une telle forfaiture mérite... Non, je m'en fous. Je devrais aller fendre les murs du château et tréper Gromnir pour son immense lâche. Les actes inqualifiables de Gromnir et de ses soldats ont entraîné de fortes dissensions, rendant presque impossible la défense de la ville par les miliciens loyaux à Saradoche. Nous devons d'abord vaincre l'ennemi intérieur pour pouvoir faire mettre fin à ce siège. Tu dois trouver un moyen d'entrer dans le château de Gromnir. Peut-être pourrais-tu le raisonner, mais je crains qu'il n'ait déjà complètement perdu la tête et que tu doives le tuer pour offrir à Saradoche un petit espoir de survivre à ce siège. Je vais faire ce que je peux faire. Tu auras peut-être du mal à me trouver ensuite, Fade. La ville souffre et je dois faire le maximum pour aider ces gens. Alors si tu as une autre question, c'est le moment ou jamais de me la poser. Oh mon dieu, j'en ai tant ! Un enfant. De 1, qui est Yagachura ? Yagachura est un enfant de balle, Fade. Et il est peut-être aussi puissant que toi. Lui et son armée n'en auront de répit tant que tous les enfants de balle protégés par ses murailles n'auront pas été massacrés. Mais pourquoi il veut tuer tous les autres enfants de balle ? Laisse-moi deviner, parce qu'il veut s'en est un aussi. Tant que tu n'auras pas fait tes preuves, il y a quelques secrets que je ne puis te révéler. La sécurité du peuple que j'ai juré de protéger en dépend. Mais si tu veux toi-même t'échapper à Yagachura, tu devras m'aider de toute façon. Cette phrase, mais c'est pas française. Tu auras peut-être du mal à me trouver ensuite. Où est-ce que je peux me réapprovisionner ? Naturellement, la plupart des gens ici, c'est de ne pas apprécier la présence d'un enfant de balle supplémentaire à Saradoche. Mais l'aubergistre de l'arbre à Chopin, j'aime cette auberge, est assez tolérant. Et le temple de Wokin ne refuse personne. Et combien de temps ça tiendra encore ? Le siège peut aussi bien durer quelques jours ou quelques mois, c'est difficile à dire. Agis vite, Fade, et que la chance t'accompagne. Que brûle ton cosmos, chevalier... Euh, non, pas vrai. Non, je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol. Un bar plus deux. Je crois qu'il note. Quinze potions. Pourquoi pas non plus. S'il te plaît. Euh, Fade est réolente, il est réolente. C'est l'encombré où ? Ça revoke ma nouvelle mule. Que puis-je faire pour toi ? Une prostituée. Je suis heureuse de rencontrer une personne peut que faut. Ce soir, correct. Je veux dire, vous savez... Je veux juste dire... Ouais, c'est la première fois qu'il fait ça. Oh ! Oh, je suis isolé. Je ne suis pas une... Je voulais juste... Oh, je ne savais pas comment tirer votre attention. Je vous ai eu parlé à Mélissane et je l'ai entendu dire que vous essayez de trouver Gromnir. Oh, je vous en prie, tu as fait tuer mes parents. Il faut que quelqu'un punisse cet assassin. Ouais, je veux voir ce que je peux faire. Vous... Oh, merci. Rien ne pourrait me rendre plus plus heureuse, mais... Comment entrerez-vous dans le château ? Je n'en sais rien. Je peux dire rien ? Non, malheureusement, mais certaines personnes prétendent qu'un souterrain relie la vieille prison et le château. Hélas, tout est scellé maintenant, comme les égouts. J'ai entendu dire que certaines troupes de l'armée ennemie avaient essayé de passer par là et que Gromnir avait alors tout scellé. Je... Je ne sais pas du tout comment faire pour y descendre. Ne t'inquiète-toi, ma brave dronzel. Je vengerai tes parents. D'une manière ou d'une autre. Gromnir a assassiné mes parents et mérite de mourir. Oui, je vais saisir. Calme-toi. Allons au cube. Tu n'as qu'un mot à dire. Arrisez donc. Il y a un soldat. Il y a un deuxième soldat. Vous avez quelque chose en tête ? Que voulez-vous ? Vous ne voyez pas qu'on est occupé avec cette mignonne petite gamine ? Laisse la donvel tranquille. Maintenant, il t'encuira. Ce n'est pas vous qui donnez les ordres dans cette ville. On travaille pour Gromnir. Il faut peut-être que je vous rappelle qui commande dans le coin. Non, je vais te péter les mouilles. Il y a qui ? Il y a Viekang. Il y a Pelche. Il y a une servonne. Un paysan. Un serveur. Et... La servonne. On va se défoncer de ton copain. C'est l'air d'avoir du beau matos. Bonjour ! Eh bien dis donc, c'est du beau matériel que vous avez les gars. Je ne veux rien apporter de plus. L'objet est au sol. Euh... Plate complète. Je ne sais même pas ce qu'il faut pour identifier. Euh... Si c'est une deck plus 2, c'est bon. Euh... Les lignes d'identification. DT sur Sarvok, je crois. Hop ! Plate complète, tout ça. Bien qu'on a eu du mal à identifier ça. Hop ! Vi quittait de la place. Je vais donner ça à Vicogna. Qu'est-ce que je fais avec une rondage normale ? Vous pouvez aller ici monsieur. Hop ! Hop ! Non, je ne peux rien apporter de plus. L'objet est au sol. Il est temps de prendre du repos. Il est temps de prendre du repos. Il est temps de prendre du repos. L'anneau plus 1. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai ramassé. Euh... Hop ! Hop ! Hop ! Ma masse de destruction. On ne va pas pouvoir l'améliorer. C'est dommage. Euh... Répellongue plus 3. Armure failliter plus 1. Grand bouclier plus 2. Marte de guerre plus 3. Eh ben, il y a tout ce que faire. Euh... On va rendre tout ça après. Il nous faut le reposer. J'ai de la bonne bière. Eh bienvenue à l'Arba Shopping. Vous voulez voir les services qu'on propose ? Mais pourquoi pas. Euh... Le siège est considérablement des garniers de mon garde-manger. Mais vous pouvez disposer des parce qu'il me reste en stock. Contrairement à la plupart des gens du coin. Je ne reproche pas aux étrangers les événements récents. Ça tombe bien, brave. Le mec, il fait du plus 3 par défaut. Tout va bien. Euh... Ouais, ouais. Pour l'instant, c'est que du plus 3 sans enchantement funky. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Donc le plus 3 est un petit peu stylé. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Il est plate. C'est du plus 1. Les écus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Ils vendent des bottes de rapidité. Normal. Euh... Bon. Autres gens vendent le marteau de guerre. Hop, hop, hop. Ça n'en a pas besoin. Ils servent avec l'anneau pour le vendre. Cherche-coeur. Eh bien, on va le garder. Euh... Les pieds de 20 plus 3. Ça, ça, ça. Bon. On arrive au point où l'argent n'est plus un problème. Le souffle de dragon n'est pas trop mal. Mais je crois que la vague est beaucoup mieux. Bon. Les deux sont bien, en fait. Euh... On va demander la vague. On n'a rien dans les gemmes. Quelle honte. Euh... Légaliseur. Ouais. Masse de destruction. Regardez. On ne sait jamais. Oh, oh, oh. Baguette. Non. On a une voileuse d'armes. Plus 4. Qui est vraiment très bien. Et qui est utilisable par notre ami Sarvok. Euh... Euh... Tanchéron. Il est plus terrible. On va pouvoir le vendre. Bâton plus 1. Aiguillon de pique ici. Il ne va pas être améliorable. Du coup, Péridane, on peut le vendre. Cote de maille. Boîte élifique. Pas de complète. On va se débarrasser un petit peu de tout ce qu'il y a dedans. Vu que ces spainards ne peuvent pas les améliorer. Ça ne sert à rien de faire des reliques. Hop. C'est pas mal. On va prendre les bottes de rapidité. Euh... Qu'on va filer à Jera. Voilà. Est-ce qu'on a besoin vraiment de voir autre chose ? Oui. On avait dit qu'il fallait la voileuse dame. Pour Sarvok. On va rester sur l'épée d'argent pour l'instant. Mais si on a un combat long, la voileuse dame, ce n'est pas utile. Hop. Pardon à Viekangir. Salut camarade. Ah, mon frère. J'aurais dû me douter que tout finirait ainsi. Euh... T'es qui ? Un autre suivant du Gromir, je suppose. Eh non, Viekang. On ne s'est pas déjà rencontré à Franc-marché. Peut-être. J'ai passé un peu de temps là-bas, entre-dessous. Euh... Ouais, t'as disparu comme ce genre. Pouf. C'est la malédiction qui pesait sur mon sang. Lorsque j'étais effrayé, je me retrouvais aussitôt téléporté dans un autre endroit du monde. Un talent très utile. Notamment quand on me traquait. Euh... Traquiez ? Qui vous traquiez ? Un des autres enfants de balle, bien sûr. Yagachoura, entre autres. Mais il n'est pas le seul. Ouf que j'aille, il me se poursuivre. Alors je disparais. Enfin, je me téléporte. C'est pas une vie facile, croyez-moi. Et comment ça se fait que tu n'enches trois rats, alors ? La raison est un peu paradoxale, en fait. J'ai rencontré Mélissane pendant mes voyages. Elle m'a aidé, comme elle l'a fait avec les autres enfants de balle. Mais elle m'a aussi soigné, et je ne peux plus sauter. Au début, c'était un grand soulagement. Le fait de savoir que vous pouvez être exprès de vie n'importe où, à n'importe quel moment, c'est quelque peu angoissant. Mais maintenant que je suis prisonnier ici, je prie tous les jours pour que cette malédiction me reprenne. Vous avez voulu envolé de vos armées dans cette situation ? Mélissane essayait de m'aider. Elle était animée des meilleures intentions du monde, même si les événements ne se sont pas déroulés comme elle l'espérait. Ouais, merci de me voir. Elle avait pris un peu de temps tout ça. Très bien. Si vous voulez me parler à nouveau, vous me trouverez sans doute ici. Depuis que je ne saute plus, je m'attarde souvent plusieurs jours au même endroit. Salut camarade. Je suis pas fou, non ? Pardon ? Personne ne me croit. Alors pourquoi le ferait-on ? Après tout ce qui s'est passé à Charadoche, personne ne veut même envisager la possibilité que des monstres s'attaquent à nous. Oui, de quoi tu parles ? Vous avez raison, je suis pas très clair. C'est juste que je sais qu'ils me cherchent et ils savent que je sais. La nuit n'est plus sûre pour moi, je peux même pas faire la fuite de la ville. De quoi tu parles ? Les vampires, les courtisans et courtisanes, ou certains en tout cas, ils ont commencé à disparaître après le commencement du siège. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus et puis ils sont réapparus, transformés. Personne n'y fait attention à cause du siège, mais c'est la vérité. Ils se sont installés dans la vieille prison. C'est là qu'ils repèrent, je jure. Ils viennent dans ce barail, ils sont tombés d'approcher de quoi se nourrir. J'ai aucune idée de leur nombre maintenant, tellement les gens meurent chaque jour. Alors que quelqu'un de plus ou de moins, je vois qu'il y a la différence. J'ai été emmené moi-même à la raison, mais j'ai pu m'enfuir. Et maintenant, je vais me poursuivre. Je sais que ça peut parier fou, personne ne veut m'écouter, mais c'est la vérité. Je suis un homme mort. Ouais, je peux te protéger si tu veux les vampires, j'en ai buté plein. Vous n'êtes pas... Alors, vous êtes l'un d'entre eux. Vous travaillez pour eux, vous êtes venu me livrer à eux. Je crains fort que nous allions trop vite pour moi. Je devais avoir des potes de rapidité, enfoiré. Pire gamme à l'Essonne, ici. Il y a Ektan. Oh, il y en a eu du peuple dans cette taverne. Bonjour Messire. Les étrangers sont rares à Saradoche depuis quelques temps. Mais sais-tu comment je peux rentrer dans mon show tout grand venir ? C'est ma préoccupation principale. Je vous assure Messire que je ne sais rien à ce sujet. Et tu connais Mélissane ? Euh, non. Ok, très bien. Merci de ton aide. Il y a un nain, il y a un elfe. Il y a un autre elfe et il y a un autre nain. Et ça a l'air d'être la bonne ambiance. Parlons d'abord à ce noble. Je gâche que tout va pour le mieux. Je gâche que tout va pour le mieux. Euh, je ne vois pas beaucoup de visages à Miku dans cette ville, je me trompe. Oh, Saradoche est une petite ville bien tranquille, il y a encore peu. Puis les enfants de balle ont commencé à apparaître. Gromir s'apparaît du pouvoir et nous voulons assiéger. On ne peut pas en vouloir aujourd'hui quoi ? Ne plus guérir aimer les clés étrangers. Oh, cela n'empêche pas la vie et les affaires de poursuivre. Pour le moment, il faut continuer et espérer ces meilleures philosophies. Y a-t-il la petite chance que je peux faire pour vous ? Est-ce qu'on peut sortir ? Oh, croyez-vous que si je serais encore ici, si je connaissais un moyen de partir ? Même les mages ne peuvent s'enfuir, d'après ce que j'ai entendu dire. Ça n'empêche pas la vie et les affaires de se poursuivre. Hum, est-ce que tu peux me dire sur Gromir ? Oh, je devrais cracher... Oh, fille, je devrais cracher le dégoût à chaque fois que j'entends prendre sur ce nom. Mais ça ne m'en vaut pas la peine. Gromir n'est rien d'autre qu'un petit tyran cruel et lâche. Les ennuis ont commencé avec tous ces enfants de balle venus s'installer ici ces derniers mois. Avec le mal dans leur veine, d'après ce qu'on dit. D'abord, Gromir et ses troupes sont arrivés et se sont débarrassés du comte Santel. Puis ils ont commencé à terroriser la population. Et la conséquence de tout ça, c'est que nous nous retrouvons pris au piège entre un tyran que nous aïssons et une armée qui ne veut plus que nous aïdentir simplement pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Hum, hum, est-ce que tu connais Mélissane ? Ah, Mélissane, j'aimerais n'avoir jamais entendu parler de ce nom. Je n'ai rien contre elle personnellement, c'est une très gentille femme, toujours prête à part d'assistante plus démilie. Mais c'est là le problème, voyez-vous. Elle nous a amenés ici les enfants de balle pour les protéger. Et maintenant, toute la ville est menacée. Les intentions sont bonnes, mais les conséquences sont bien pires. Est-ce que je peux aller dans le château ? Oh, je ne vois pas pourquoi vous voudriez parler à Gromir. La plupart d'entre nous font leur mieux pour l'éviter, lui et ses troupes. Oh, mais je pourrais peut-être vous aider quand même, pour peu que ça en vait la peine. De l'argent, je m'en fous en fait, j'en ai déjà plein. À votre aise. Mais n'oubliez pas que la plupart des gens du coin n'aiment pas beaucoup les étrangers, alors que moi, je sais de vous montrer plus contréhensifs. Revenez me voir si vous changez d'avis. Ouais, d'accord. Pardon aux elfes. Elles avaient quelque chose en tête ? On essaie de se montrer poli, mais tout ça n'arrête pas de nous insulter. Quel dommage que les âmes de Gromir et verrouiller toutes les portes des égouts de la ville. Si les égouts étaient encore ouverts, les nains pourraient les retraîner dans ces troupes puantes si elles n'auraient jamais dû sortir une friche à ap. C'est en tout cas. Elles avaient quelque chose en tête ? Eh, c'est misérable. On a complètement emmêlé ma propre base. Je voudrais les attraper et les tenter dans un endroit où personne ne les trouvait jamais. Il y aurait une prison souterraine qu'ils auraient condamné pour je sais quelle raison. Mais ils pourraient peut-être la rouvrir pour y mettre tous les elfes, non ? Eh, merci de ton aide, Ville Nab. Hum, c'est bien. Ah ouais, la serveuse qui est en train de défoncer les... Il y aura. Ok, Momo, tu vas pouvoir perdre. Bref, j'ai des talents de volo. La potion de soin majeure, c'est très bien. Oh, il y a Volo ! Volo qui est un personnage assez connu et oublié, c'est un barde qui voyage partout et qui a plein de connaissances sur la background. Ah oui ? Euh... L'addition ! Ah, je savais que tu finirais par venir par ici. Je me disais... Encore envers, mademoiselle. Je pense que j'aurais de quoi payer. Là où l'histoire s'écrit, Fede et son compagnon ne sont pas loin. Euh, Volo, qu'est-ce que tu fous ? Ah non, tu sais pourtant bien que là où l'histoire s'écrit, moi, Volo, je suis là pour chroniquer le moindre événement. On ne devient pas le plus élevé historien de Fede et une sans se trouver au bon endroit au bon moment. Ah, bien sûr, j'arrivais un peu plus tôt que d'habitude cette fois. Oui, ne t'inquiète pas pour moi, je trouve toujours un moyen de me sortir de cette situation délicate. Hum, je peux t'aider. Oh non, Fede, la question est que puis-je faire pour toi ? Et la réponse est bien sûr. T'immortaliser ainsi que tes compagnons dans mes analyses historiques. Voici un petit aperçu de ce que j'ai pour l'instant. Hum, hum. Après avoir grandi dans l'isolement feutré de Château Suif, Fede a vite oublié ses modestes débuts pour devenir l'un des mortels les plus puissants qui a jamais posé le pied sur le sol de Toril. Sauver la porte de Baldur, vaincre le mage fouille Johnny Renicus, préserver l'arbre de vie. De tels actes héroïques ne sont que des détails dans la grande épaulerie de Fede, le plus grand de tous les enfants de Bâle. Hum, hum, ce n'est qu'un avant-goût de ce que j'ai écrit sur tes exploits, bien sûr. La fin reste encore à écrire. Et ce n'est qu'un premier jet. Mais ça te donne une idée. Et ce n'est pas tout. Si tu veux bien m'écouter, je peux donner un bref aperçu de ce que je vais écrire au sujet de ceux qui ont eu la glorieuse idée de partager ton aventure. Eh ben vas-y. De quel compagnon as-tu envie d'entendre parler ? Parle-moi d'Imoen, ma saucère. Après une enfance anonyme dans le monastère de Château Suif, Imoen est apparue au grand jour. Une jeune femme au sang immortel est dotée de pouvoir d'un archimage. Non, archimage, j'aime mieux en rendre ça. Mais tu n'as pas dit belle. Dans les livres de Winthrop, tous les sorcières étaient belles et redoutables. Regarde, vois comment je balaye de mes cheveux en te regardant. N'ai-je pas l'air redoutable ? Jaira ? Jaira possède les talents des plus braves guerriers et des croyances des plus grand druides, faisant d'elle l'un des plus puissants gardiens de l'harmonie qui n'a jamais foulé le sol des royaumes. Au moins, tu as mentionné l'harmonie. Tant que notre légende ne devient pas la massée de mensonges tapageurs pour le directeur moyen, tu auras peut-être du mérite à avoir relâter l'histoire de Fade, volo. Tapageurs, ma chère Jairaigne, jamais il n'y a eu de tapageurs dans mes mensonges, je t'assure. Hum, tu n'essaies même pas de feindre l'honnêteté, hein. Pas étonnant qu'Alminstel parle de toi avec autant de légèreté. Je vais attendre de lire dans le si quand tu vas terminer. Je me demande même si on pourrait reconnaître Fade dans ton histoire. Crois-moi ma chère, dans le cas de Fade, l'exagération n'est pas vraiment nécessaire pour obtenir une histoire passionnante. Je ne pourrais pas en faire plus pour convaincre mes lecteurs que je dis la vérité, je pense. Parle-moi de Sarvok. Euh, Sarvok, tu as bien dit Sarvok. Il est avec toi ? Oui, c'est le gros monsieur costaud derrière. Incroyable, je savais qu'un guerrier d'un grand talent aurait été aperçu avec toi, Fade. Mais je n'aurais jamais pu imaginer une telle circonvolution. Imagine, celui-là même qui a essayé de te tuer, il voyage désormais à tes côtés. Il faut que je le nasse pour ne pas l'oublier. Quelle histoire incroyable, Safran. C'était une histoire incroyable quand j'étais vivant, pauvre flagorneur. Parle-moi de Valigar. Valigar le loser. Le dernier membre de la célèbre famille amnienne de Cortala a laissé une empreinte encore plus profonde que son ancêtre nécromancien. Les exploits de Valigar, le redoutable rôdeur à haut mille morts, égale ceux des héros des plus anciennes légendes. D'une seule main, il a su racheter sa lignée maudite et son nom inspire désormais le plus grand respect quand il sera gravé avec un épitaphe ridicule sur une pierre tombale. Je préférais que tu ne parles pas trop de moi, écrivain, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. Vous êtes propagateur de rumeurs, vous n'écoutez jamais. Parle-moi de Vicky, la douce et tendre Vicogna. La vaillante et redoutable servante de char a atteint une renommée immortelle qui n'est égale que celle d'un autre elfe noir dans tous les filles runes. Et si Idrits de Hurden était un héros de première importance, le nom de Vicogna sera jamais chuchoté et crespé. Aucun fidèle serviteur de char n'aurait inspiré autant de crainte. C'est peut-être une description digne de moi, mais l'autre elfe noir que tu cites n'a rien de comparaison et ne mérite pas d'être mentionné si on parle de moi. Mais c'est ton manuscrit après tout. Je crois qu'on a entendu assez. Merci Fade, je ne peux te dire à quel point je suis heureux de te rencontrer alors que tu es au beau milieu d'une aventure qui ne changera jamais la face des royaumes. J'espère seulement que j'aurai me rendu de suite à ta légende. Volo qu'on a rencontré je crois dans le 1, il me semble. Je ne sais plus si on est allé voir. À Nashkid, il glande dans une berge. On va récupérer ça comme potion. C'est 40 points de vie, c'est pas mal. C'est mieux que 27. Car 40 est mieux que 27. Sachez-le, les maths sont formées. On a fait le tour des gens de la taverne. On va peut-être aller voir au temple de Brooklyn ce qui se passe. Alexander Ralyzer. Vous ne ressemblez pas aujourd'hui quoi. Êtes-vous aussi un enfant de balle à tirer ici comme nous pour y connaître une fin inévitable ? Euh, oui. Je suis un enfant de balle. J'appartiens moi-même à la préjudiceur de balle. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. J'imagine que le sang de balle coule plus dans mes velles que sur des enfants que d'autres. Ton comportement de pleureni charme incite à penser que le sang de balle qui coule dans tes velles est vraiment dilué. Je me demande pourquoi je perds mon temps avec ce misérable qui tremble de peur. Euh, il y a autre chose que je fais ça pour vous ? Euh, sais-tu comment on peut entrer dans le château ? Il y avait ici un autre enfant de balle qui pouvait se déporter, mais je ne sais pas si il pourrait vous emmener avec lui. Un homme craintif d'ailleurs. Probablement pas le genre que vous recherchez. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez entrer dans le château de toute façon. A mon avis, il vaut mieux se tenir avec Art de Gramny. Lorsque cette armée va entrer dans la ville, il sera certainement leur première cible. Qu'est-ce que tu peux me dire de Mélissane ? Je ne l'ai pas encore rencontrée depuis mon arrivée à Saradoche, mais je la connais, non. Il parait qu'elle a promis de sauver les enfants de balle, mais on dirait bien que nous avons tous y passé dans le dépit de ses efforts. Ouais, je me casse. Comme vous voulez. Nous serons de toute façon tous morts dans peu de temps. Les murs ne tiendront pas longtemps. Partons aux archives des arcanes, on a des sorts à acheter. Vous nous reposez, croisons mon expérience. Lazarus Librarus, avec un nom comme ça, c'est l'équivalent de Roger Coiffure. Oh oui, Tancred, bienvenue. Oh, bienvenue pour la suite. Hé, Lazarus Librarus, à votre service. Bienvenue aux archives des arcades. Je devrais vous inviter à examiner mes marchandises magiques, mais mes étagères sont à l'aise vide. Je n'ai même pas un parchemin à vous vendre. Putain d'arnaque. On m'a volé mon livre de sort. Sans lui, je ne peux pas fabriquer les puissants parchemins qui remplissent habituellement mon échoque. S'il vous plaît, puissant Fade, c'est un humble sorcier qui implore votre aide. Qu'est-ce que je dégagne ? Je vous le demande parce que je ne peux me tourner vers personne d'autre. Et si vous retrouvez mon livre de sort, je pourrai vous fabriquer les parchemins de grand pouvoir, Fade. Autant que vous voudrez. N'importe quel sort. Le tout pour un prix très raisonnable. Euh, très bien. Je vais t'aider à retrouver ton livre de sort parce que j'aime les sorts. Je vous remercie de m'aider à retrouver mon livre de sort, puissant Fade. Puis-je faire quelque chose pour vous aider dans vos investigations ? Bah oui, parle-moi du vol, tête de nœud. Au début, j'ai soupçonné Ectan. Il est connu dans toute la ville pour chaparder. Mais après avoir interrogé de bon nombreux témoins, il semblerait qu'Ectan soit resté toute la nuit dans une taverne lorsque le vol a eu lieu. Je soupçonne toujours Ectan d'être impliqué, et je peux voir sa culpabilité sur son visage. Mais je n'ai aucune preuve. Sans mon livre de sort, je suis virtuellement impuissant pour suivre mon activité. Je suis de nouveau dans cette ville, et personne d'autre ne peut m'aider. Est-ce que t'as au moins des indices ? Je n'ai qu'à son indice, Fade, mais là il ne suffit pas Ectan. Il les emprunte devant ma fenêtre. Des empreintes très petites. Beaucoup plus petites que les pieds d'Ectan. Ou de n'importe quel être humain, en fait. Je regrette de ne pas pouvoir vous en dire plus. Ectan est le plus souvent à l'arbre shopping, si vous voulez me déroger. Je reviens quand j'ai terminé mon enquête. A votre requise. Faites vite et que les dieux vous protègent. Sans mon livre de sort, je ne peux pas réapprobationner mon échoppe à parchemin. Oui, et ce serait très triste, parce que rappelons-nous que l'une des quêtes principales de notre let's play, c'est quand même d'avoir tous les sorts du jeu. Et de faire la grosse machine de métal. Et il nous manque que le slip de bronze, il me semble, pour la grosse machine de métal. Ce serait dommage de rater ça. Alors, Ectan, c'est lui. Allons lui causer. Hein ? J'ai quelques questions à te poser au sujet d'un livre de sort volé, mais j'ai pas que ça à faire. Oh, je vois ce que c'est. Eh bien, Lazarus sera pas à la mauvaise nouvelle porte. Je suis resté toute la nuit à l'arbre shopping, et j'ai été témoin pour le prouver. Ma femme, Isabelle Balkani. Je sais que tu l'as. Avoue-le, on gagnera du temps. Lazarus se trompe, je ne l'ai pas pris. Et vous avez aucune preuve. D'accord, je m'en vais. Mais si j'apprends que tu m'as menti, ça va chauffer pour ton petit cul. Ce sont des accusations mensongères. J'ai un alibi. J'ai bu pendant toute la nuit. Qu'est-ce que on va voir mon petit bonhomme ? Allons interroger les pierre-mains qui sont à côté. Ah, ça va failleter avec des elfes. Oh, laissez-nous tranquilles. Vous avez quelque chose en tête ? Vous avez une affaire à voir avec nous ? Pensez-y bien avant, parce que vous n'aimerez pas avoir affaire avec nous. Laissez ces elfes tranquilles. Ils n'ennuient personne. Tout ce qu'ils veulent, c'est boire de l'eau fraîche et manger de la salade sans huile et sans vinaigre. Alors, on dirait que quand on trouve des elfes, on trouve aussi des amoureux des elfes. Occupez-vous de vos affaires si vous voulez éviter les ennuis. Oui, en même temps, je suis un demi-elfe. Alors, si tu veux insulter papa ou maman. Enfin, maman, parce que papa, on sait qui c'est. Ça va chier. C'est mon affaire. Alors, recule où tu vas connaître la colère d'un enfant de barde. Un enfant de balle ? Euh, on faisait que s'amuser un peu. On ne veut pas d'ennuis, vous savez. On n'est pas fous. Et on s'en va. On laisse les oreilles pour une fuite tranquille. Oh non, moi je voulais vous massacrer. Vous n'êtes pas drôle. La garde fuit et ne se rend pas. Quelle honte. C'est une sang de pion. Une pion. Une pion. C'est une sang de pion. Une pion. C'est une sang de pion. Nous voulons éviter une effusion de sang, mais nous laisserons pas ces hommes suits et nos femmes. Merci de nous avoir débarrassés de ces bruts. Mais les soldats de la ville risquent de nous le faire payer maintenant. Nous ne savons pas où aller. Nous ne pouvons que traîner dans les rues. Et je crains que les hommes de Gromnir ne nous tombent dessus. Je peux vous aider. Nous n'avons pas d'argent et le Belgiste nous émide dehors parce qu'il craignait que nos femmes attirent attention des soldats. Qui pourrait bien nous héberger ? On va trouver mon brave monsieur. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous croyez que vous pouvez m'aider parce que je suis un enfant ? Est-ce que tu connais l'histoire du livre de sort volé que si tu me dis pas où il est, je te massacre ? Ben voyons. Parce que je traîne dans les rues. Vous croyez que je suis au courant des vols de livres. Tout le monde m'accuse toujours. Skip à voler ci. Skip à voler ça. Vous avez pas de preuves. J'ai pas de preuves. De petites traces boueuses. Les empreintes de nos enfants. Bon d'accord. C'est peut-être quelque chose. Je peux peut-être vous aider. Mais pour des sous. Pour 1000 pièces d'heures je suis d'accord. 1000 pièces... Mais tu te fous ma gueule. Je t'en donne 5. 5 pièces d'heures ? Je mets autant d'argent d'un seul coup. Bon ben voilà ce que je sais. J'ai volé le livre pour Ektan. Il m'a payé pour ça. Mais je l'ai plus, je l'ai donné Ektan. C'est vrai. Durant un affaire. 1000 PO. Je t'en donne 5. Vendu. Hé. Charisme. En même temps. Fed à 15 au charisme. Je veux dire. Bon. C'est normal. C'était quoi ça ? C'était une boule de feu. Que 15 ? Bah oui. C'est pas mal quand même. Pour rappel. J'ai des stats. Ça va. Quand tu prends mes stats. Et que tu prends celle du remplaçant de Minsk. Ça revoke. On est pas... On est pas au même niveau. Lui il a quand même une brouette de stats en plus. Ouais. Y'a un bouclier. C'est une rondage toute pourrie que j'avais. Je sais pas pourquoi. C'est qui ? Mais c'est Sarvok. Te souviens-tu de Sarvok ? Le boss de Baldur's Gate 1. Ouais j'ai viré Minsk. Que puis-je faire pour toi ? Ils avaient tous les deux les mêmes compétences à peu près. Et Sarvok est plus balèze. Bon. Hein ? Maintenant je l'épreuve. J'ai parlé à Skip. Il m'a dit qu'il avait volé des livres de sœurs et qu'il te l'a donné. C'est vrai. J'ai pris le livre. Mais je l'ai pas sur moi. Si vous me tuez, Lazarus l'aura jamais. Je suis pas un mauvais homme. C'est vrai. J'ai simplement pris le livre parce que je pensais pouvoir m'en servir pour m'enfuir de la ville. Mais Satané Grimoire est protégé par quelque chose de magique. Je peux rien en faire. Lazarus est un parchemin de téléportation pour s'enfuir de la ville. Je le sais. Si vous me ramenez ce parchemin, je vous donnerai le livre de sœurs. Marché est conclu. Je vais reparler à Lazarus. J'ai compris. Vous pouvez reparler à Lazarus ou ne pas le faire. A vous de choisir. Mais tant que vous n'aurez pas de parchemin, nous n'aurons plus rien à nous dire. Je te donne 5 pièces d'or. Il est temps de prendre du repos. Il nous faut nous reposer. Croisant mon expérience. Comment puis-je te venir en aide ? Quelquette incroyable. Trouver un morveu, faire cracher un bouquin à un voleur. Ça c'est digne de notre enfant d'un dieu. C'est autre. Il nous rendra en échange d'un parchemin de téléportation qui permettra de quitter la ville. Je savais que ce voleur était le coupable. Mais s'il croit qu'un parchemin de téléportation l'aidera à quitter la ville, il est fou. Tu es fou. J'ai bien un parchemin de téléportation. Et je l'échangerai volontiers contre mon livre de sœurs. Mais le parchemin est inutile. Les mages de Yagashura ont lancé des sœurs puissants pour nous emprisonner ici. Tous ceux qui tenteront de s'enfuir grâce à la magie rebondiront sur des murs invisibles. Voilà une fin bien macabre. Mais néanmoins, voici le parchemin que voulait Ektan. Je présume que vous avez le choix, Feyd, de prévenir ou non Ektan des conséquences de l'utilisation du parchemin. Je vous souhaite bonne chance pour trouver mon livre de sœurs. Un moment, Imoen, si tu permets. Un moment, Imoen, si tu permets. Oui, Jaira. Oui, Jaira, que désires-tu ? Eh bien, cela suffit, non ? Tu es si froide avec moi, si distante. Quelque chose ne va pas. Non, je... En fait, je suis un peu nerveuse à cause de ta... À cause de mon association avec les Menestrel. J'ai m'en douté. Feyd a souffert par un de nombreux groupes à cause de sa lignée. Et maintenant que tu l'avantage... Je ne veux pas devenir un étranger, mais les gens progresseront différemment maintenant, je le sais. Laisse-les te voir comme ils le veulent. Que peux-tu faire, sinon être toi-même ? Je sais que ce ne sont que des mots, mais tout ira bien. Oui, je sais, merci. Je m'en voudrais de refuser. Eh oui, maintenant, il se parle entre eux aussi des compagnons et tout. C'était intéressant. Mais bon, Jaira, ton association a quand même essayé de tuer plusieurs fois ma personne. C'est quand même un petit présent soir. Le chat est en train de faire le ménage. Pardon, Ektan. Alors, est-ce qu'on lui dit que ça va le tuer ou pas ? Oui. Hein ? Vous pouvez parler à Lazarus ou ne pas le faire. A vous de choisir. Mais tant que vous n'aurez pas le parchemin, vous n'avez plus rien à lui dire. Oui, mais calme-toi, j'ai le parchemin. Mais ma romance, pour l'instant, Viconia ne m'a pas encore reparlé. On verra bien. Vous avez le parchemin ? Vite, donne-le-moi. Donnez-vous-là le livre de sort. Je ne peux rien faire, mais avec ce parchemin, je vais pouvoir m'en voler. Oui, enfin, si tu t'en sers, tu vas m'envoler. Vous mentez, c'est impossible, mais... Mais pourquoi vous mentiriez alors que nous avons fait échange ? Et pourquoi Lazarus n'est pas parti si le parchemin est efficace ? Peut-être. Vous avez peut-être raison. Je dois y réfléchir avant d'essayer le parchemin. Je suis trop gentil. On aurait pu le laisser faire... Sur les murs invisibles, mais bon. Nous sommes une bonne âme. On va aller parler à Lazarus, on va lui rendre son livre de sort. On va regarder ce qu'il a comme parchemin. On va mettre fin à cet épisode, puisqu'on a déjà à une heure. Je t'ai un coup d'œil sur mes marchés. Voilà ton livre. Ah, mon livre de sort, merci messire. Je vois que la légende de fée n'est pas exagérée. Je peux enfin fabriquer des parchemins. Ma légende ? J'ai quand même réussi à trouver un livre volé. Ça ne déconne pas. 5000 points d'expé, je prends. Et je crois qu'il a tous les sorts du jeu, quasiment. Sauf que nous, on doit déjà en avoir une bonne partie. Invisibilité sur toi, maître, on n'allait pas. Il nous manque... ...parchemins de protection contre l'électricité. Ouf ! ... ... ... Contrôle des membres vivants. Manteau, pour ne pas avoir froid en hiver. Ah, déclencheur de sort, on ne l'avait pas... Ah, on a quelques petits trucs qui nous manquent encore. Il ne nous manque pas grand chose quand même. Ah, il nous manque souhaits toujours. On va passer de place. Euuuuh. Ah ! Il y a des robes d'archivage. Ah oui une boîte à potions Oh il a tant de choses C'est quoi ça ? Résistance au feu 40% ? On s'en fout Intelligence plus 1 Allez Bon on va déjà quand même acheter des trucs utilitaires On va laisser les sorts de côté De toute façon on aura largement l'occasion de racheter tout ça Alors Oh oui la boîte à potions ça va faire tellement de bien Ça va faire tellement de salopier à stocker Ça il me faut un carquois ou un truc comme ça Et là c'est le luxe, c'est la joie, c'est la volupté, c'est le plaisir, c'est le bonheur Tiens Hop Ça fait de la place Hop Tu vas prendre ça C'est quoi ça ? Je vais rajouter 2 points de vie par minute, c'est pas terrible On va pouvoir prendre 7 points 1 dans l'intelligence Ça va être parfait Hop Hop Les baguettes C'est rangé là-dedans Ça aussi Bim Ça nous fait de la place Ça revocit un monté de niveau Tac, on réduit un Mais ça change pas grand-chose Il nous reste 4-2-1, 10 000 balles On va prendre la pierre Il faut que je voie les robes d'Archimales, ce qu'elles font par rapport à À Chantelame, l'armure du Moen Classe d'armure 5 Jets de garde plus 1 Ressorcer la magie plus 5% Ouais, mais elle donne immunité Ouais, plus classe d'armure 0 Donc c'est pas le bête Tant pis On n'aura pas de robes d'Archimages Par contre, maintenant, on a 20 dans l'intelligence Voligar Casse de défense Tu vas le garder Casse de dragon aussi Casse de gloire Et là, c'est quoi ? Casse d'armure plus 1 Ouais, donc On va pouvoir te mettre le temps de sac Du coup, tu dois quand même plus de sorts Parce que c'est vrai que tu n'en es pas encore assez Même pas Alors qu'il était à 20 C'est pas l'intelligence Et du coup, on va s'arrêter là On va faire un petit tour dans les magasins Est-ce qu'on reprend des bottes de rapidité Sachant que les 4 sont équipés Sauf les mages ? Non On va prendre sous Ouais, c'est pas top Mais bon, c'est un sort, on va l'acheter Emprisonnement Emprisonnement Chaîne de contagion On a déjà, tiens Enquendissement Symbole de mort Déclencheur Bon, on a acheté 50 000 balles de sort C'est pas mal Ah merde, j'ai acheté les 2 d'étourdissement Tant pis C'est pas grave Ça fait un peu de l'XP Bah ouais, c'est de l'XP en plus Donc ça se prend Bon allez, on va Se regarder ici Youtube, je vous dis A la prochaine Ne rasez pas la suite de notre ascension Sur le trône de Bâle Et puis bah, des bisous Salut Salut